La prime à base, c'est la sécurité. Vous avez vu le village qui est déjà érigé. C'est comme un petit quartier en ville. Les voitures circulent. Vous avez vu la signalisation, c'est les mêmes règlements que vous allez retrouver à l'intérieur de la ville. Alors les gens, ça les surprend beaucoup de voir tout ça et ça les émerveille aussi. En fait, on met plus de sécurité qu'il n'en faut. Tout est calculé. Il y a même une marge d'erreur qui est calculée. On a deux villages ici à la baie, celui de Lens-à-Béjamins et celui du secteur Grande-Bai. La seule chose qui nous sépare, c'est le chenail. Le chenail, en fait, c'est pour le trafic maritime. Il y a plus ou moins 6 à 600 pieds d'eau sous nos pieds. Il y a des endroits qui ont 1000 pieds d'eau. Ce que je dis souvent aux gens, c'est ce qu'on nous plie le plus rapidement. Il ne faut jamais oublier qu'on est sur un champ de glace et on leur explique comment on fonctionne. Pourquoi il y a tant de cabanes, on est capable de placer autant de cabanes? Pourquoi la distance entre toutes ces cabanes-là? Comment se stationner? Pourquoi laisser une distance entre les voitures? Il y a des limites de vitesse. Pourquoi on fait de l'embarquement modulé? Ils nous font la mesure des glaces et ils nous disent quand c'est sécuritaire d'embarquer. Tout ça est instauré toujours dans le même but. Que les gens passent du bon temps ici et en sécurité en Prousse.